On peut très bien avoir un regard sur un événement à chaud, et c'est ce que nous, nous avons essayé de faire, de la même façon que... Il est de bon ton de se féliciter du cinéma italien, d'admirer le cinéma américain, qui peuvent prendre à bras le corps des affaires extraordinaires, faire du scandale du Watergate une série de télévision absolument remarquable, et en même temps en France, dès qu'on veut aborder ça, tout de suite, on vient nous mettre une sorte d'obstacle, d'argumentaire, selon lequel c'est trop tôt. Comme si en soi, ça suffisait. C'est le problème de la France. Essayer de faire un film sur l'occupation, qui ne soit pas simplement un film avec des héros, etc., mais sur ce qu'étaient les gens, l'opinion, l'occupation, les parisiens qui applaudissent à Pétain, puis qui sont allés à pléter de Gaulle, c'est très difficile à faire passer en France au cinéma. Et c'est vrai que le cinéma français ne parle pratiquement jamais des vrais problèmes qui sont les nôtres. Mais vous aussi, vous avez enquêté pour votre livre à Marseille, vous aussi bien que Philippe Lefebvre, vous avez su un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez tout dit ? Est-ce que vous avez pu tout dire ? Est-ce que vous avez pu révéler tout ce que vous avez appris ? Oui, tout ce qui peut être confirmé, c'est-à-dire tout ce qui peut être vérifié, effectivement. Parce qu'il y a aussi les ragots de ce qu'on raconte dans les bistrots, etc. Donc on n'a pas pris pour argent comptant toute la rumeur. On s'est mis à l'écoute des rumeurs, mais il est évident qu'on a pas vérifié ces rumeurs, et puis surtout, on a eu accès pratiquement aux procédures et aux dossiers. Donc, où est Mme Capdeville ? Je voudrais quand même aussi être sûre que vous n'ayez pas voulu battre le fer pendant qu'il était chaud, et être à peu près sûre d'avoir l'audience voulue, étant donné la proximité du fait et de l'événement. C'est évident que si vous aviez attendu 10 ans pour faire ce film, le juge se sera un petit peu estompé dans les mémoires, et il est évident que la clientèle était un peu plus assurée. – C'est le rapport entre le nombre d'années ? – Ceci dit, votre film est bon, et je ne critique pas le film. Je pense que vous avez vu… – Je vous mets tout de suite à l'aise, si c'est pour faire des entrées, il est vrai que le film a été fait pour être vu pour un maximum de gens. – Oui. – Mais l'essentiel de ce que j'ai pu faire pour la télévision jusqu'à aujourd'hui, et pour une grande part sur cette chaîne, et le premier film de cinéma que je fais, ont toujours correspondu au même objectif, à la même volonté d'attaquer, de battre l'événement pendant qu'il était chaud. J'ai toujours fait ça parce que c'est ce qui me plaît. Il se trouve que le matin, j'adore ouvrir un journal et me précipiter sur les faits politiques, sur les faits réels, sur les faits de l'étranger, et je trouve que c'est là-dedans qu'on y trouve la source d'inspiration la plus remarquable pour les sujets. Alors, un cinéaste, un journaliste, un homme de télévision, on fait tous des produits qui sont destinés à être vendus, vus et lus. – Ce que je pense, c'est que votre film, une fois encore, est bon, mais vous pouvez être rassuré, même s'il avait été mauvais, vous auriez eu quand même un accueil très enthousiaste du public, je pense. Étant donné, justement, l'événement qu'il relatait. – Mais est-ce que vous ne pensez pas, Mme Capdeville, parce que ça met en scène un homme qui s'est battu, pour une fois, ça n'est pas le gangster qui est le héros, mais le justicier, en quelque sorte. – Non, mais moi, pour moi, ce que je pense, c'est que ça fait appel à un côté de la curiosité malsaine du public, d'un certain public. – Je pense qu'il n'est pas malsain que les gens s'intéressent au monde dans lequel il n'y a pas sur l'histoire. – Mais croyez-vous qu'il vous intéresse vraiment ? Ce juge Michel, s'il n'avait pas été tué, personne n'en aurait jamais entendu parler, il aurait fait son boulot exactement de la même façon. – Oui, mais le problème, Mme Capdeville, c'est qu'il a été tué. – Il a été tué, et donc, il passe sous les phares de l'actualité, on en fait un film, on en parle, on en fait des livres. Moi, je vous dis, c'était un côté de la curiosité malsaine. – C'est quand même une façon de… – C'est une information. Enfin, je rejoins un peu Mlle qui dit qu'elle n'aime pas le cinéma qui est tiré de faits divers et de faits divers qui n'ont rien de glorieux. – Bon, écoutez, on a parlé du juge de Philippe Lefebvre, on va enchaîner, je pense, avec Saint-Jean Rapalère. – Avec Saint-Jean Rapalère, mais on va retrouver… – Car la discussion sera un peu la même. – Oui, la discussion sera un peu… – Attendez, Mlle Gaillet, parce que je pense que nous allons retomber sur le même type de problème, étant donné que l'affaire du général Dalakéza, l'assassinat du général Dalakéza, et surtout sa vie, son destin, ont été… – Elle est encore plus récente. – Plus récente et relativement comparable à celle du juge Michel. – Alors, écoutez… – Et alors, ça peut moins nous toucher que nous, que nous Français. – Justement. – Alors, attendez. – On va remonter le moment. – Jacques de Rochis, Mme Capdeville, on va clamper le décor pour ceux qui nous regardent. – On vit dans un certain moment. – Attendez, non, non, attendez. – Attendez, attendez. – Attendez, Jacques de Rochis. – Écoutez, si vous vous intéressez davantage à ce qui se passe en Chine… – Attendez, Mme Capdeville, s'il vous plaît, on campe le décor pour ceux qui sont en train de nous regarder, de façon à bien présenter le film, et ensuite, on continue à discuter. – Voilà, donc regardez le résumé en image de 100 jours à Palerme. – En ce printemps 82, le général des carabiniers, Carlo Alberto Dalla Chiesa, après la victoire qu'il vient de remporter sur le terrorisme, pourrait enfin prendre le temps de vivre normalement. – Mais une autre guerre fait rage en Sicile, où les familles rivales de la mafia s'entretuent et bafouent l'État en faisant assassiner députés, magistrats, officiers. – Dalla Chiesa relève le défi et accepte la charge de préfet de Palerme. Il prend tous les risques et par des actions résolues et spectaculaires, marque des points et gagne la bataille de l'opinion. Mais plus il approche du cœur de l'empire mafioso, plus il est isolé et exposé. – Ils ont profité, elle était spectateur. – Alors, Mme Cadabille, vous disiez, c'est pas la même chose, ça se passe en Italie, c'est à l'étranger. – Alors, je vous dis tout de suite que je n'ai pas vu le film. Ayant justement vu le film, le juge, sachant que ça a relaté à peu près le même genre de drame, j'ai évité d'aller le voir. On m'en a parlé et apparemment, le film n'est pas aussi bon que celui de M. Lefebvre, bien que l'interprétation de Lino Ventura soit remarquable. – Bon, donc là, en tout cas, c'est le… – Donc, je ne peux discuter de ce film, je le dis tout de suite. – C'est le mécanisme que vous mettez en doute. – C'est le mécanisme que j'en ai. – Alors, Jacques Dorogic, votre réponse sur ce point, en disant, c'est pas la même chose, c'est plus loin. – Non, là, c'est un film, alors là, écoutez, c'est indifférent. – Non, pour moi, le film de Lefebvre, c'est un film, je n'ai pas de fiction, mais presque. La fiction semble dans la réalité, mais en fait, c'est un film d'inspiration. Là, dans « Sans jouer à l'alerme », c'est un film de reconstitution, un peu comme, effectivement, Francesco Rosi avait reconcilié, par exemple, l'affaire Matéi. Bon, c'est la reconstitution, c'est-à-dire qu'il s'agit du personnage sous son nom, exactement, les premières victimes des règlements de contre-désés, des assassinats de la mafia, c'est exactement les noms. D'ailleurs, à un moment donné, on voit une bande d'actualité, c'est un enterrement du député communiste qui a été tué par la mafia, dans la série des meurtres, et on voit l'enterrement de ce député, et on voit Berlinguer, c'est vraiment Berlinguer, c'est pas un acteur. Donc là, ils essayent tout à fait de coller, c'est presque l'inverse. Ils essayent de coller pour la reconstitution. Malheureusement, je pense que c'est pas réussi comme Rosi réussissait ses films. Mais ça, c'est pour une question, je ne sais pas, de coproduction, de mettre en scène, je ne connais pas très bien la technique cinematographique, mais à part la création de Lino Ventura, qui est formidable, le reste souffre un petit peu de... En fait, la tension dramatique, c'est uniquement l'amoncellement de cadavres. Alors, à part l'amoncellement de cadavres, il n'y a pas une tension vraiment interne. Il y a l'histoire de la femme qui est là, alors vraiment, on a mis la sauce romantique là-dedans, je veux dire que c'est assez désagréable. Alors, on va écouter Bianca. Alors, vous êtes d'origine sicilienne, et vous étiez à Palerme quand le film est sorti. Oui, oui, j'étais à Palerme il y a à peu près un mois et demi. Et c'est la première chose que je voulais dire, c'est, par rapport à ce film, je suis assez d'accord sur le fait que, effectivement, c'est une vision assez plate, effectivement, avec des informations réelles, mais ça donne pas tellement à réfléchir, et ça n'apporte, à mon avis, pas grand-chose de nouveau sur la mafia. Mais, la première chose, donc, que je voulais dire, c'est que, effectivement, moi j'étais satisfait d'une seule chose dans le film, c'est l'idée qui a avancé dans le film, que la mafia, c'est pas uniquement sicilien. Ça, c'est une idée importante. Et d'ailleurs, la discussion de tout à l'heure sur l'affaire du juge, et le fait aussi que dans l'extrait, on ait parlé, dans l'extrait du juge, on ait parlé de relation avec la Sicile, ouvre, justement, sur ce problème. L'autre aspect que je voulais dire, c'est que, c'est les réactions en Sicile, j'ai pas eu de réaction particulière sur le film, je veux dire qu'il y a actuellement, en Sicile et en Italie en général, un mouvement d'opinion, et c'est ça qui, à mon avis, n'est pas mis assez en lumière, un mouvement d'opinion, de lutte contre la mafia. Et il y a eu des manifestations encore récentes contre la drogue et la mafia. Et ça, c'est un fait tout à fait nouveau. Et c'est peut-être la chose la plus importante. C'est-à-dire qu'effectivement, la mafia n'est plus vue simplement comme une organisation secrète, mais effectivement comme un pouvoir, avec des relations multiples avec le pouvoir, avec un grand P. Et maintenant, les gens se battent, je dirais, dans les rues contre la mafia. C'est une question de même politique. Exactement. Le point essentiel, c'est qu'il faut sortir de cette image que, à mon avis, nourrit encore le film, même s'il y a des choses qui sont dites, nourrit, c'est-à-dire de la mafia, uniquement comme une mafia de drogue. C'est plus que ça. La mafia, c'est effectivement tout un réseau d'intérêts qui est très lié au pouvoir politique en Sicile, comme ailleurs d'ailleurs, au clientélisme, ce qu'on appelle en Italie le clientélisme, les sous-pouvoirs, le sotto potere. Et la mafia, c'est ça. C'est effectivement une... C'est cette imbrication d'un certain nombre d'intérêts au plus haut niveau. Mais il y a un rapport entre la mort du général... Le clientélisme à la romaine, à Marseille, on sait aussi ce que c'est, c'est aussi une ville méditerranéenne. Jacques de Rogy, M. Bianca, il y a un rapport entre la mort du général Dalla Chiesa et ce mouvement dont vous parlez ? Oui, je crois que... Même, disons, ça a débuté... Enfin, pour ce que... Je n'ai pas d'informations, disons... J'ai des informations que j'ai pu lire dans la presse. Il me semble qu'effectivement, même avant l'assassinat d'Alla Chiesa, c'est surtout la mort du député communiste Pio della Torre, qui était effectivement une personnalité politique en Sicile, et même donc un député italien, et qui était un des... Je crois que ce mouvement, il s'articule sur deux choses. A la fois la lutte contre la mafia, et à la fois parce que Pio della Torre luttait contre l'installation des missiles à Ako, misons, en Sicile. Et c'est... Il y a eu effectivement une... une... disons, une unification entre ces deux formes de lutte, et je crois que c'est surtout la mort de Pio della Torre qui s'est développée en Sicile, mais aussi à Naples. Il y a eu des manifestations à Naples contre la Camorra. Vous savez que la Camorra, c'est l'équivalent napolitain de la mafia. Des manifestations publiques. C'est-à-dire, on sort un peu de l'image traditionnelle de l'organisation secrète. Il y a effectivement... On sait que s'il y a une organisation secrète, il y a aussi des pouvoirs bien réels. Il y a le fait que... un certain nombre de partis politiques sont liés avec la mafia. Mais là aussi, c'est un homme qui avait un peu peut-être présumé de ses forces parce qu'il avait réussi à vaincre le terrorisme, les brigades rouges, mais il arrive là. Contre la mafia, c'est complètement autre chose. Et on ne lui donne pas les moyens qu'il demande. D'ailleurs, je voudrais vous présenter le premier extrait de ce film où, justement, le général Dalla Chiesa retourne à Rome pour demander au ministre de l'Intérieur un certain nombre de pouvoirs. Vous allez voir cet entretien. Voici donc le premier extrait de 100 jours à Palaire. Dalla Chiesa, M. le préfet. Entrez, je vous en prie. M. le ministre. Pourquoi cette visite impromptue ? Qu'est-il donc arrivé de si grave ? Je vais vous l'expliquer, M. le ministre. Le texte de ce coup de téléphone anonyme sera publié demain matin dans les journaux de Palerme. Lisez-le bien. Mais lisez-le comme le liront les gens. Changez le mot préfet. L'opération Carlo Alberto en hommage à l'État italien, parce que c'est ça que ça veut dire. Alors, avez-vous des propositions précises à faire ? Non, entendons-nous bien, M. le ministre. Moi, je ne suis pas un politique. Les propositions, c'est le devoir des politiques, comme celui de faire les lois. Pour moi, une loi n'est qu'un instrument de travail, mais qui m'est indispensable. Et vous, entre autres, la nouvelle loi antimafia ? Vous ne me l'avez pas encore donnée. Vous n'êtes pas venu à Rome pour réclamer l'ouverture de débats parlementaires. Non, bien sûr que non. Mais pour demander tout ce qui m'est nécessaire. Et quand je dis tout, je veux dire tout ce qui me mettrait en mesure d'utiliser non seulement toutes les forces de police, mais toutes les institutions de l'État. Non, ne faisons pas de polémiques. Si on est polémiques, on passe aux indiscrétions, et les indiscrétions finissent toujours dans les journaux. Écoutez, personne n'a jamais reçu d'indiscrétions de ma part. Jamais ! Dalla Chies, s'il était dans vos intentions de nous donner à tous un coup de semence, avec moi, vous y êtes fort bien arrivés. Et je vous assure que j'essaierai de transmettre votre inquiétude au gouvernement. Je l'espère. J'en suis même certain, monsieur le ministre. En tout cas, je peux vous donner une bonne nouvelle. Le gouvernement présentera au plus tard, dans une petite semaine, une proposition qui modifiera les textes des lois sur les impôts en Sicile. Je ne dis pas que ce soit une révolution, mais... C'est une très bonne chose, déjà. Si elle est approuvée. Et bien, Francesca Cazzolari, en fait, le général Dalla Chiesa n'obtiendra pas ce qu'il demande. Il y a eu un blocage au Parlement. Parce qu'il prouvait bien, d'ailleurs, que la mafia avait des ramifications très très haut placées tout de même. Oui, mais le problème, justement, c'est ça. Qu'est-ce que c'est la mafia ? C'est... Pourquoi, Dalla Chiesa qui avait réussi avec des... C'était l'ombre providentiel de l'État italien, avait réussi avec le terrorisme, avec des moyens qui ont été aussi des fois un peu expéditifs, et aussi qui ont été critiqués, car ils étaient restitutionnels. Il n'est pas arrivé avec la mafia. La mafia, est-ce que c'est une organisation criminelle ? Est-ce que c'est un fait de costume ? De coutume, peut-être. Oui. De coutume, de mœurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est inséré dans l'État ? Je dirais que la mafia, c'est l'aspect que le pouvoir au sud d'Italie a pris, au fond. Car l'unité d'Italie s'est faite il y a plus qu'un siècle, peu plus qu'un siècle. C'était l'œuvre de la maison de Savoie, une maison qui régnait à Turin. C'était l'œuvre du nord d'Italie. Et pour le sud d'Italie, au fond, l'unité d'Italie n'a pas encore été faite. Et alors, la scène se répète. Dans la caisse, c'est un homme qui vient du nord, qui a régné à Turin. Turin a conquéré sa notoriété avec un massacre, il faut le dire, car il avait réprimé dans le sang une révolte dans la prison d'Alessandre. Et cet homme vient au sud pour battre la mafia. Et il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas et... Il n'y arrive pas aussi parce qu'il est un peu abandonné d'une certaine manière quand même. Lui aussi, enfin, il est un peu comme le juge. Il est seul. Il est abandonné. Mais pourquoi il est abandonné ? C'est clair, c'est la lutte d'un homme seul. C'est très clair aussi le capitaine des carabiniers qui lui est fidèle. Et comme ça, il n'y croit pas. Personne n'y croit autour de lui. Et même on pourrait dire que lui, il n'y croit pas même lui. Car il y a quand même un fatalisme. Lui, c'était un homme que lorsqu'il luttait contre le terrorisme, il se déplaçait seulement à l'hélicoptère. Il ne dormait jamais dans le même endroit. Il vivait seulement dans des casernes. Et là, il ne prend aucune précaution. C'est comme s'il savait que si son jour doit venir, il viendra. C'est une opération suicide, vous pensez ? Non, pas du tout. Mais il y a quand même un fatalisme. Le sens de savoir que lui, il ne peut rien. Enfin, il prenait des précautions. Il était plus intelligent que d'avoir une escorte. Il ne disait jamais où il allait. Il faisait le contraire de ce qu'il faisait. Mais son épouse lui dit, d'ailleurs, à un petit moment, il y a une scène où elle lui dit, t'es un petit peu, en fait, le jouet du gouvernement. T'es un petit peu là pour camoufler tout. Enfin, c'est bien le cas. Je veux dire, par rapport à ça, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Madame Solari. C'est-à-dire sur le fait que c'était l'homme providentiel. Et cette opération, elle l'a déjà été faite en Italie, avec la mafia, au moment de Mussolini. Il y a eu le préfet de Fer. D'ailleurs, ça a donné, inspiré un film qui est, à mon avis, quand même beaucoup plus fort, qui est le préfet Todifer, Mori. Et c'était le super-préfet qui avait envoyé Mussolini en Sicile. Et périodiquement, effectivement, les classes dirigeantes italiennes essayent de, entre guillemets, résoudre la question de la mafia. Et comme la question de la mafia, effectivement, et en même temps la question de l'État, elle n'est jamais totalement résolue. Donc, effectivement, il y avait une volonté politique délibérée de la part du gouvernement italien, à quelle volonté que partageait la caisse, d'essayer de montrer que, effectivement, maintenant, le gouvernement était capable d'assainir la situation du Sud. Ce qui, à mon avis, était une opération aussi politique. Dans un certain sens, c'est vrai qu'il a été utilisé politiquement par le pouvoir, comme, effectivement, pour essayer de montrer qu'on était capable de résoudre les problèmes en Sicile. C'est une des premières choses qu'il fait, d'ailleurs, bon, c'est souvent le cas d'avoir ça, divisé pour régner. Il commence par monter les différentes familles de la mafia, l'une contre l'autre. Et, effectivement, ça fait beaucoup de dégâts. Et comme vous allez le voir dans cet autre extrait, effectivement, il y a des règlements de comptes assez sanglants, comme beaucoup, d'ailleurs, dans ce film. Les tueurs visaient le chef de la mafia de Catan, Alfio Ferlitto, arrêté à Milan pour trafic de stupéfiants et détenu en Sicile à la prison d'Enda. Ce matin, trois carabiniers et un chauffeur participaient au transfert d'Alfio Ferlitto à la centrale de Trapani. Les cinq hommes ont été sauvagement abattus à la Kalachnikov. Le parrain, le chauffeur et les trois carabiniers. Un tel massacre se prête, évidemment, à diverses interprétations. Il peut s'agir d'un épisode de cette guerre des gangs qui, depuis longtemps, oppose Ferlitto au Santa Paola pour le contrôle du marché des armes et de l'héroïne dans la ville de Catan. Ce peut être aussi le fulgurant début d'un règlement de compte entre les familles des mafias de Trapani, Catan et Palais. Alors, dégagez, dégagez, messieurs. Allons, n'arrêtez pas là. Vous aussi. Vous aussi, messieurs. Allons, s'il vous plaît. Circulez. Dégagez. 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 Parce que c'était 2 jours de tournage dans les rues, d'être à Wings, des choses pas très importantes. Donc, elle a payé son écho. Et de la même façon que pour le général de la Chiesa dont Saint-Georah Palerme, des amis à moi étaient coproducteurs. Fatalement, ça ne peut pas se faire à l'insu de la mafia. Et elle a laissé faire ce film parce que, d'une certaine façon, faisant partie de la vie quotidienne dans tous ses niveaux, toutes ses ramifications, elle est présente partout. Dernière question Philippe Lefebvre. Est-ce que pour vous, réalisateurs, il n'y a pas un problème à un moment dans la façon de tourner ces films-là ? Car en fait, vous tournez des histoires dont les gens connaissent la fin. Est-ce que ce n'est pas un problème pour réalisateurs ? Oui. Il n'y a plus de suspense, en fait. C'est un problème. Il y en a un troisième. Eh bien, oui, on va clore le chapitre de ces deux films qui vont quand même à la base des points très très communs pour passer à une toute autre histoire, vraiment tout à fait un autre genre, puisque c'est l'histoire de la conquête spatiale aux États-Unis. Que nous raconte l'étoffe des héros. Et c'est une véritable épopée. Je voudrais que vous regardiez, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, le petit résumé filmé que nous en avons fait. 1947, aux États-Unis. Le capitaine d'aviation Chuck Yeager, héros de la dernière guerre, franchit pour la première fois le mur du son. Dix ans plus tard, le lancement du premier Spoutnik soviétique pique au vif les Américains qui se lancent avec frénésie à la conquête de l'espace. C'est parmi les pilotes d'essai que l'on va rechercher les futurs cosmonautes. Beaucoup d'appelés qui subissent un entraînement très éprouvant physiquement et moralement. Finalement, sept élus qui comprennent, lors d'une présentation à la presse, qu'ils sont en train de devenir les héros des temps modernes. Grande épopée historique, western dans lequel avions et fusées auraient remplacé les chevaux, l'étoffe des héros nous montre aussi, avec beaucoup d'ironie et d'humour, l'envers du décor. Mademoiselle Gaillet, au départ, ce n'était pas un film qui vous tentait extrêmement la conquête spatiale, ce n'était pas franchement ce que vous aviez envie d'aller voir. Vous l'avez ressenti comment ce film ? Moi, je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Vraiment, j'ai passé trois heures, je ne les ai pas vus passer en fait. C'était un film d'aventure et ce n'est pas le cinéma que je vais voir, c'est tout. Mais moi, je l'ai bien aimé. Mais je pensais qu'ils allaient aller plus loin et qu'ils allaient aller jusqu'en 69. Absolument, on a été du même avis. Parce qu'ils sont partis en 47 et moi, Jäger, j'avais entendu parler. Je savais que c'était la personne qui avait franchi le nom du son. Point final. Glenn, vaguement aussi, parce qu'on en entend parler actuellement. Pour les élections. Et pas pour des histoires. C'est tout, je ne connaissais même pas l'existence du programme Mercury, je n'avais jamais entendu parler de ça. Et je pensais qu'on verrait Armstrong marchant sur la Lune et tout. Et en fait, j'ai été étonnée, c'était totalement autre chose. Et j'ai bien aimé. Vous avez été, en même temps, un film très divertissant. Avec beaucoup d'humour. Et puis, très américain quand même. Ça, je craignais un peu. Parce que, avec les clichés, avec la musique au moment tragique. Enfin bon. Et ça, c'est très bien passé. Et je l'ai vu en Dolby Stéréo. Et je pense qu'il faut le voir comme ça. Oui. Alors, Georges Leclerc, vous êtes journaliste scientifique à Antenne 2. Les questions que l'on se pose, par exemple, en voyant ce film, c'est, bon, est-ce que tout ça est vrai ? Parce que, bon, bien sûr, telle date, telle fusée est arrivé à tel endroit, on a fait telle chose, telle chose. Ça, on peut le savoir. On s'en souvient ou on peut le savoir. Mais tout ce qui est derrière, tout ce qui est l'envers du décor, toutes les petites anecdotes, toutes les intrigues politiques, etc. Jusqu'à quel point c'est vrai ? Non. Je peux vous poser une autre question, Pernet ? Oui. Vous avez dit tout à l'heure que c'est un film qui n'a rien à voir avec le reste. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est des hommes seuls, dans leur avion, dans leur fusée, qui ne sont pas plus soutenus que les juges. En plus, c'est les astronautes. Vous connaissez le nom des astronautes qui partent la semaine prochaine ? C'est décalé de huit jours, ça ne fait rien. Plus personne ne les connaît. On a eu donc tout un parallèle. Le juge qui est assassiné, c'est celui dont on parle. L'astronaute qui a commencé, c'est celui dont on parle. Les autres, après, c'est la masse qui continue. Moi, je trouve qu'il y a des similitudes fantastiques ici. Je suis venu, j'ai écouté le juge, j'ai écouté 100 jours à Palais. Je ne connaissais rien, ce n'est pas tellement mon boulot. Je connaissais plutôt, sous l'angle que vous avez évoqué avec M. Depardon, la fête d'hiver, c'est plutôt... Je lis les dépêches tous les jours, c'est ça que j'avais vu. Puis d'un seul coup, je me dis, mais ce n'est pas vrai. Les teufs d'héros, qu'est-ce que je vais vous parler de la capsule mercurie ou tout ça dont on n'entend pas parler ? Voilà, un type. Il y a un procès fantastique dans ce film, c'est le procès des scientifiques. Souvenez-vous, enfin, les gars montés dans la cabine, ils demandent où est la fenêtre ? Une fenêtre ? Mais pourquoi faire ? Vous vous rendez compte ? Alors, Georges, n'allez pas trop vite parce qu'alors, justement... C'est l'extrait. C'est l'extrait. Alors ça, j'aimerais bien que l'on le voie, justement. On voit le flou qui l'élance. De façon extraite, vous allez exactement comprendre pourquoi il y a une similitude entre le juge des 100 jours à taverne... Exactement, parce que, justement, les cosmonautes qui ont été choisis pour faire les premiers voyages ne veulent pas être pris pour des cobayes du tout. Et d'un seul coup, ils se révoltent un peu contre les scientifiques. C'est notre extrait, justement. On pourra en parler après. Sous-titrage ST' 501 Doucement, doucement. Non, non. Mais à quel endroit vous allez passer le hublot ? Hublot ? Il n'y a pas de hublot. Pas de hublot, mais... Et la trappe, alors ? La trappe ? Oui, la trappe. Il nous faut une trappe qu'on puisse ouvrir nous-mêmes avec des boulons explosifs. Je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ça, c'est la version définitive de la capsule. Pas tes trappes. Mais ce sera un drame si les commandes automatiques tombent en rideau. Mille fois vérifiées, contrôlées, etc., il n'y aura pas de drame. Et si, quand même, ça ne marchait pas, hein ? Le pilote devra revenir en manuel. C'est la seule solution. Entre nous. Je me demande ce que la presse va penser de tout ça. Presse ? Mais qu'est-ce qu'il y a la presse à avoir là-dedans ? Oui, qu'est-ce qu'il y a à avoir là-dedans ? Est-ce que ces messieurs veulent savoir ce qui fait voler ce bel oiseau bleu ? C'est le fric. Voilà ce qui fait voler l'oiseau bleu. C'est vrai. Sans pognon, il n'y a pas de fusée. Eh, vous les entendez là-bas ? Toute la presse veut voir Buck Rogers, un héros. Et c'est nous, Buck Rogers. Ces messieurs là-bas sont arrivés à faire de nous les sept pilotes les plus fabuleux de toute l'Amérique. Et si jamais ils revenaient aux oreilles de la presse, qu'on ne nous permet pas de voler en tant que pilote, nous voulons un héblon. Bien. Alors, on va peut-être vous mettre dans les futures capsules un hublot, un... là. Non, non, pas là. Ça, c'est la trappe à boulons explosifs. La trappe à boulons explosifs. Il y aura peut-être aussi une trappe à boulons explosifs sur la capsule. Ceci est un vaisseau spatial. Nous ne désignons pas ceci du nom de capsule. Vaisseau spatial. Il y a une trappe à boulons explosifs sur le faisceau spatial. Et on va pouvoir placer des tuyères de temps caches et de lacets pour que l'astronaute occupe... voilà. Le pilote. Voilà. Astronaute pilote. Ya, ya. L'astronaute pilote. est un peu dans l'ensemble du contrôle des manœuvres de rentrée. Merci. Oui, alors Georges Leclerc, c'est ce que vous disiez. Voilà, des hommes, on les a pris pour des machines, et puis finalement, ils résistent, ils se révoltent. Ils se révoltent et ils font bien, parce qu'actuellement, il y a une grande différence entre le programme spatial américain et le programme soviétique, parce que les soviétiques, qui avaient les mêmes Allemands de l'équipe de von Braun et des autres de Pin & Munde, qui ont chacun pris quelques prisonniers pour faire son programme spatial, ils avaient les mêmes Allemands, mais eux n'ont pas laissé les pilotes soviétiques diriger cela. Et ils ont eu des accidents, et aussi un ralentissement de leur programme qui fait qu'aujourd'hui, le Salyut est un peu moins spectaculaire que la navette. Bon, bien sûr, depuis des années, ça s'est amélioré pour eux, mais quand même, je pense qu'il y a aussi ce procès-là, le procès du scientifique qui résonne en tant que presque un ordinateur, à l'époque, ce n'étaient pas encore les ordinateurs qui étaient répandus partout, mais c'est des scientifiques qui pensaient que la machine allait toujours s'en sortir. Avec aussi les problèmes politiques derrière, en fait, ils réagissent énormément aux soviétiques. Là, c'est votre deuxième question. Est-ce que tout ça, c'est vrai ? Le film est entièrement vrai, les faits, effectivement. Quelques anecdotes ont peut-être été augmentées pour rendre une qualité film plutôt qu'une qualité bande-actualité, c'est vrai. Mais quand même, on a beaucoup reproché à ce film d'être la bande-annonce de la campagne de John Glenn. Le pauvre n'a pas été très, très loin dans les primaires démocrates américaines et il n'est même pas représenté pour le futur choix. Mais quand même, on a essayé de montrer John Glenn mieux qu'il n'était. En fait, John Glenn a eu une trouille immense. C'est lui qui a le plus risqué dans le programme Mercury, j'entends, et c'est lui qui, finalement, n'est jamais reparti dans l'espace. Gus Grissom, qui a fait couler sa capsule, a été dans le programme Apollo. Il est même mort en tant qu'astronaute-essayeur d'une atmosphère d'oxygène qui a brûlé, etc. Donc, ils ont tous été plus loin. Shepard est retourné sur la Lune avec Apollo 14, 15 ans après. Vous voyez, donc, le portrait de John Glenn est quand même légèrement tiré par les cheveux. Mademoiselle Gaillet, ce film vous a fait poser des questions. Vous en avez peut-être quelques-unes pour le voir. Oui, mais moi, c'était pour savoir si les petites anecdotes, les petites choses drôles, enfin, qui apparaissent dans ce film, étaient vrais. Mais qu'est-ce qui était drôle pour vous ? Drôle, par exemple, là, quand ils se mettent tous contre les... D'abord, ils en discutent. Juste avant, ils en discutent. Ils ne sont pas d'accord. Ils sont seulement d'accord sur un point, c'est qu'ils ne veulent pas être considérés comme le singe. Et c'est pour ça qu'ils se révoltent contre les scientifiques allemands. Bon, ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est entièrement vrai. Les Américains regrettent toujours de ne pas avoir profité de la fusée qui était prête pour envoyer un homme au lieu d'envoyer le petit singe. Ce seraient, à ce moment-là, les premiers êtres humains dans l'espace. Est-ce que vous n'avez pas trouvé intéressant, justement, ces héros, en fait, qui ont été des héros bien beaux, bien procs, qui répondaient bien comme il fallait aux conférences de presse, en fait, on les voit par le petit bout de la lorgnette, on voit l'envers du décor, on voit qu'en fait, c'était des hommes comme les autres, et que, bon, il ne se passe pas les choses tout à fait pareilles que ce qu'on nous a raconté. Oui, et puis on entend à un moment Glenn qui téléphone à sa femme qui ne veut absolument pas parler parce qu'elle a du mal à parler, elle bégaye. Et c'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai. Le genre de Johnson dans sa voiture est entièrement vrai. Ah oui, et oui, bon... Je ne l'ai pas vécu. Dans le livre Les Teufs des Héros, on la voit aussi, la petite histoire est peut-être, encore une fois, améliorée, cinématographiquement améliorée, c'est vrai. Mais c'est vrai. Alors, Philippe Lefebvre, quelle impression ça vous a fait, ce film ? Ah, moi, j'ai trouvé ça absolument remarquable, absolument remarquable. Au passage, je dirais aussi que la peinture du monde politique et du pouvoir politique est extraordinaire. Et sur le plan technique, tous les trucages, les mélanges d'actualité d'époque... Oui, c'est ce que... La toute première réflexion qui m'inspire le film, c'est-à-dire que je pense qu'il arrive un moment où très vite, et là, je vous rejoins, l'idée que ce soit réel ou pas, on s'en fiche. C'est qu'on s'en fiche complètement, on voit un spectacle extraordinaire et puis disons que c'est un petit peu comme les films qu'on essaye de faire. Si à l'arrivée, on se dit, en plus, c'était comme ça, c'est que c'est autant de gagnés. Mais ce que je trouve absolument remarquable, c'est que voilà un film qui dure trois heures, ou deux heures et demie, trois heures, qui doit avoir quinze sans-plans, et il n'y a pas un plan qui fasse faux. Tout fait absolument réaliste. C'est-à-dire qu'un homme va dans l'espace, on a vraiment le sentiment d'aller dans l'espace, un homme passe à trois fois la vitesse du son, on a vraiment l'impression de voler à trois fois la vitesse du son. Je trouve ça une restitution extraordinaire, même si c'est complètement faux, même si c'est très éloigné d'arrêter, je trouve que c'est une restitution extraordinaire. Francesca Solari, vous l'y interviewez. Je ne pense pas que ce soit le même type d'héroïsme, car d'un côté, il y a quand même pour l'étoffe d'héros, des hommes qui vont vaincre des frontières, qui vont supérer les frontières, c'est quelque chose qui a à faire avec le mythe d'Ikart, et comme ça, d'autre côté, ils vont signer l'histoire. Aussi, s'il y a des enjeux politiques, on l'a vu dans l'affaire de Jones, on est comme ça. D'autre côté, il y a seulement les enjeux politiques, c'est une lutte entre des pouvoirs d'État, et ce ne sont pas des hommes, je pense, qui vont signer l'histoire. Pour signer l'histoire, il faudrait répondre... Ce n'est pas la même forme d'héroïsme, mais c'est la même forme de solitude, voulais-je dire. Ah oui. Bon, solitude. En fait, c'est un film sur le facteur humain. Ah bien, voilà, vous avez le dernier mot, mais avant de nous quitter, je voudrais qu'on voit justement un dernier extrait de ce film, parce que, bon, c'est quand même un film qui est souvent drôle, les anecdotes, ils sont amusants. Et vrai. Et vrai, vous allez le voir. Vous allez le voir. Vous allez voir Shepard qui doit partir pour le premier vol humain, et c'est un vol qui doit durer 15 minutes. Donc, il est là, il attend dans la capsule, mais il attend pendant des heures. La fusée ne part toujours pas, et le pauvre Shepard n'en peut plus, parce qu'il lui arrive un petit problème, il a simplement envie de faire pipi. Mais ça, les scientifiques ne l'avaient pas prévu du tout. Alors, pour nous quitter, voilà donc le deuxième extrait de l'étoffe des héros. ...de soulager ma vessie. Tordeaux ! Tordeaux ! C'est pas possible. Il faut qu'il le fasse. Sans ça, il va falloir qu'on ressorte la clé à tube et qu'on déboulonne. Qu'il le fasse dans la combinaison. François, permission accordée. Tu peux mouiller tes couches quand tu voudras, fiston. Le thermomètre de combinaison indique que le flux de fréon grimpe de 30 à 45. Capteur de poitrine inférieure gauche. Aucun court-circuit. Elles sont d'eau et mouillées. Sous-titrage Société Radio-Canada Aucun court-circuit. Aucun court-circuit. Élimine les impuretés, les cellules mortes et nettoie la peau en profondeur. Le secret d'Apris ? Des noyaux d'abricots finement broyés qui rendent votre peau douce et belle comme l'abricot. En un instant. À pris ! À pris ! Ligne de soin à l'abricot. Voici le robot silencieux qui fait tout. Fromage râpé, carottes, concombres. Robot Minute Seb. Viande hachée, mayonnaise, potage. Robot Minute Seb. Blanc neige, pâte à tarte, pâte à crêpe, pâte à gâteau. Robot Minute Seb. Le robot silencieux qui fait tout. Salut ! Pour la désinfection de vos WC et sanitaires L'eau de Javel Lacroix est vraiment parfaite. Parfaite pour nettoyer et désinfecter vos sols et carrelages. Parfaite pour enlever les mauvaises odeurs dans vos poubelles. Parfaite pour enlever les taches rebelles et assainir tout votre grelinge. Comme en plus, Javel Lacroix ne coûte pas cher du tout. Ne cherchez pas ailleurs. En flacon ou berlingot avec L'eau de Javel Lacroix Vivez en confiance tous les jours. Ah ! Cheveux ! Brosse coiffante à vapeur ? Ah ! Toujours bien coiffé. Oh là là ! Quelle heure ! Attention ! Pour conserver à vos aliments toutes leurs saveurs d'origine, un sac de congélation doit être absolument étanche. Et je vous prouve l'étanchéité des sacs de congélation en 10 bagues. Alors, pour une parfaite congélation, sac de congélation en 10 bagues. Une étanchéité absolue. Grille Minute Seb. Il marque les belles grillades sans matière grasse. Comme au restaurant. Seb. Pur, raffiné. La beauté reste la beauté. Pourtant avec Arcoflamme, la beauté a changé. Arcoflamme d'Arcopal. C'est la beauté qui défie la flamme. Résiste jusqu'à 1000 degrés et reste belle. Arcoflamme d'Arcopal, ça simplifie la vie. Ici à Evian se déroule en ce moment le 9e festival des jeunes musiciens sans frontières qui engage un certain nombre de grands solistes comme Jean-Pierre Rampal, Brigitte Anguerère, François-René Duchable, Guylaine Crémer, le violoniste. Et surtout, un orchestre tout à fait exceptionnel qui est composé de jeunes, l'orchestre de l'Institut Curtis des Etats-Unis, c'est-à-dire l'orchestre de Philadelphie. Et je voudrais vous parler un tout petit peu de cet orchestre car nous aurons la joie de l'accueillir au Grand Échiquier le 28 mai. C'est un orchestre composé de musiciens, 166 musiciens au total, qui ont entre 12, 14 ans et 24 ans. C'est l'Institut Curtis des Etats-Unis qui sera le 28 mai l'invité principal du Grand Échiquier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501